coucou tout le monde on se retrouve une nouvelle fois pour jouer avec donc aujourd'hui je joue avec mes acryliques donc celles ci viennent de chez action mais vous pouvez utiliser n'importe quel acrylique bien sûr donc j'ai commencé cette fois ci j'ai pas mis de de gesso mais je vais coller des morceaux de papier donc ce sont des pages que j'avais imprimé j'avais imprimé que j'avais utilisé dans une autre page il me restait des petites chutes que j'ai coupé en petits carrés pour utiliser sur cette page je vais les coller de manière aléatoire mais en faisant quand même une ligne d'un côté à un autre ligne pas très droite mais ligne quand même on est déjà à la troisième vidéo de je joue avec dites moi ce que vous en pensez de cette série s'il faut que je continue ou si c'est pas si intéressant que ça finalement dites moi tout ça en commentaire c'est très intéressant de savoir ce que vous en pensez bien sûr j'adore partager mais si ça vous intéresse pas ça sert pas à grand chose donc je préfère savoir ce que vous en pensez quand je vous fais ce genre de série enfin moi j'aime bien savoir ce que vous en pensez tout court tout le temps mais quand quand c'est des séries comme ça c'est encore plus important de savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas si ça sert à rien donc dites moi tout en commentaire si c'est intéressant ou pas donc là je viens commencer à mettre mes acryliques directement au doigt bien entendu vous pouvez le faire avec un pinceau ou une spatule ce que vous voulez moi je préfère le faire au doigt je trouve ça agréable un peu régressif pour moi c'est toujours un petit retour en enfance d'utiliser les peintures comme ça et je viens prendre un négatif de découpe donc c'est du simple papier je viens faire quelques petits ronds comme ça avec la même peinture et une petite éponge donc là c'est du recyclage c'est des petites éponges de maquillage je viens de je viens continuer avec une autre couleur donc ici du jaune moi j'ai choisi ces trois couleurs là bien sûr vous pouvez prendre vos couleurs préférées ce que vous aimez moi là je trouvais que contraste était chouette avec l'image que j'ai choisi au début que vous avez vu au début car comme je vous ai expliqué dans les autres vidéos cette fois ci j'ai choisi mes images avant de commencer la page à mes images mon image en tout cas avant de commencer la page car ce sont des images que j'ai d'avancé que je veux utiliser et donc je trouvais que le contraste était intéressant de mettre des couleurs très vives avec avec cette image tout simplement là je vais venir compléter avec le bleu l'acrylique quand elle est un peu trop épaisse on peut la diluer un petit peu avec de l'eau ça ne pose aucun problème bien sûr autant que j'adore les sprays et les poudres les pigments etc je trouve quand même que l'acrylique qui donne quand même des pages très peps très très intéressante aussi donc moi vous savez que j'adore changer je vais me dire mais mais je trouve que c'est intéressant quand on a envie de couleurs quand on a envie que ce soit un peu pétant les acryliques font très bien ce job et comme je vous ai dit étant donné qu'on peut le faire avec les doigts et tout c'est très régressif et ça fait plaisir d'utiliser les acryliques dans ces conditions là je viens les utiliser en tamponnant avec un c'est pas vraiment un pochoir c'est un pochoir fait maison donc j'ai utilisé c'est une espèce de plastique que j'ai découpé à la big shot avec des dies et je l'utilise comme ça comme si c'était un pochoir encore une fois je viens faire de différentes méthodes de différentes façons de faire donc avec des pochoirs directement sur la page qu'on peut mélanger avec de l'eau voilà on s'amuse un peu avec le matériel il n'y a pas d'interdit dans le art journal on peut tester on peut essayer on peut faire ce qu'on veut finalement comme je vous l'ai dit souvent ce qui m'attire le plus dans la art journal c'est justement ça moi j'ai commencé par faire des pages de scrap 30-30 et j'ai fait aussi quelques albums et je trouve que c'est très j'adore le résultat mais pour les faire c'est très carré enfin il faut prendre plein de mesures etc et ça ne laisse pas la même liberté que dans le art journal et c'est pour ça que je préfère le art journal pour cette liberté d'expression que ça procure l'art journal et le mix média je pense que c'est les deux choses qui procurent le plus de liberté après comme d'habitude ce n'est que mon avis, mon ressenti donc il y a des gens qui font des trucs super en albums, tout ça et j'admire mais moi je crois que je n'ai pas la patience au fait pour tout mesurer comme ça au pile poil voilà moi il me faut un peu plus de liberté, un peu plus de folie, un peu plus de... enfin j'espère que vous voyez ce que je veux dire j'ai besoin de faire comme ça bien sans forcément mesurer, sans forcément calculer et c'est pour ça que le art journal je pense que ça reste quand même quelque chose qui me correspond à moi, à ma personnalité donc là je viens avec un... en fait c'est un fond de gâteau que j'ai récupéré et j'aime beaucoup 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 les traces qu'il fait quand on met de l'encre donc je l'utilise comme si c'était un tampon je sais, ne me jugez pas j'utilise beaucoup de récupération dans mon art journal je l'ai toujours fait depuis le début et je continue de le faire parce que au moins ce sont des choses qu'on ne trouve pas partout ni chez tout le monde et j'adore le faire comme ça donc voilà c'est mon choix vous verrez tous les trucs que j'ai en récupération je ne vous montre pas toujours tout parce que je sais que tout le monde ne comprend pas des fois les gens pensent qu'on est obligé d'avoir vraiment des grandes marques et tout et du coup je ne vous montre pas tout mais j'ai énormément de choses en récupération pour faire mes fonds etc et j'adore j'adore parce que tout le monde ne les a pas au fait c'est différent et voilà c'est comme ça c'est quelque chose qui m'est personnel en fait moi j'aime mélanger j'aime la récupération j'aime les petits prix j'aime les grandes marques mais j'aime que tout soit mélangé ensemble j'adore ça c'est quelque chose parce que je trouve que comme ça c'est accessible à tout le monde on peut l'adapter comme on veut et c'est beaucoup plus simple donc revenons à notre page comme vous avez vu j'ai pris un feutre acrylique pour faire les contours des petites étiquettes que j'avais mis au début enfin des petits morceaux de papier que j'avais mis au début et je viens continuer avec des tampons de fond comme toujours j'utilise les tampons de fond partiellement pour avoir les parties qui m'intéressent le plus sur cette page et pour pouvoir marier les tampons entre eux je continue avec un tamponnage des tamponnages écriture et vous voyez je continue d'utiliser les tampons partiellement j'aime bien avoir juste une petite marque mais sans avoir le tampon en entier je viens d'utiliser ce tampon croix que j'adore je trouve qu'il va très bien sur plein de pages et j'utilise très souvent d'ailleurs et donc l'image que j'avais choisie au départ que je vais venir placer côté côté droit car son regard je préfère que le regard des images aille toujours vers l'intérieur de la page et là j'ai trouvé une phrase que je trouvais qui allait bien et avec l'image et avec mon ressenti du jour qui est vous ne pourrez jamais enfermer un esprit créatif et je le pense vraiment vous ne pourrez pas enfermer quelqu'un qui a un esprit créatif parce que cette personne voyagera toujours à travers ses créations et vous pourrez toujours essayer ça ne marchera pas donc c'est pour ça que ça allait très bien avec mon esprit ma pensée du jour au fait et j'ai trouvé ça génial de trouver cette phrase qui va en même temps avec le personnage que j'ai choisi parce qu'il y a des gens qui essayent de nous mettre de nous enfermer de nous mettre en prison et même ça ne marche pas donc quand on a un esprit créatif on restera malgré tout un petit peu libre dans notre tête donc je viens continuer là l'image c'était un petit peu mal collée donc je viens remettre un point de colle et je fais un petit trait au stylo gel autour de ma phrase je viens mettre mes empreintes sur la page car je trouvais également que ça allait très bien avec la tenue de la dame et je viens rajouter un petit papillon que j'ai découpé sur une page de scrapbooking qui vient de chez Action les petits carnets le papillon qui représente lui aussi la liberté vous savez que si on enferme un papillon il meurt et donc là ça représente ce sens de la liberté à l'étape pure et je viens faire avec un stylo blanc quelques petites croix à l'intérieur des empreintes bon mon stylo blanc il commence à être fatigué mais voilà le principe c'était ça et la page elle est déjà finie on se retrouve demain pour des nouvelles aventures bisous bisous à l'étape